Musique Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ces courtes vidéos. Aujourd'hui, je vous propose de dévier légèrement de notre thématique habituelle, à savoir la valorisation d'une œuvre ou d'une collection au sein du musée, pour évoquer le château. Je pense que vous êtes au courant, le site de Gia a une particularité. Certes, c'est un musée, un musée dédié à la chasse, la nature et l'histoire en centre-val de Loire, mais celui-ci prend place dans un château, un château de la première renaissance française. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose d'évoquer ensemble, non pas l'architecture, mais commencer par celle qui fut à l'origine du château, j'entends par là Anne de Beaujeu, aussi appelée Anne de France. Fille et sœur de roi, Anne de France naît à Génap, à proximité de Bruxelles, en 1461. Elle est la fille aînée du roi Louis XI et de Charlotte de Savoie. Elle prendra le nom de Beaujeu en 1474, lorsqu'elle épouse à l'âge de 13 ans Pierre II de Beaujeu. De 22 ans de plus qu'elle, il est le fils cadet de la maison du cal des Bourbonnets. Et de cette union naîtront deux enfants, un fils et une fille appelée Suzanne. Son père, le roi Louis XI, disait de cette dernière qu'elle était la femme la moins folle de France, car de ça, il n'y en avait point. Surnommé l'universal Aragne ou encore grandisseur de toile, cette expression qui désigne Louis XI fait référence à son caractère et à ses méthodes. En effet, il a misé sa politique et ses actions sur la ruse et sur un réseau étendu d'informateurs, plutôt que sur la force brute. Grâce à cette stratégie, il est venu à bout de bon nombre d'ennemis. Et très autoritaire, il était craint par beaucoup. Sur son lit de mort, le roi souhaite que son fils, le futur Charles VIII, alors âgé de 13 ans, soit confié à sa sœur aînée. Et c'est ainsi qu'en 1483, le couple Beaujeu accède à la régence. Malgré les manœuvres du duc d'Orléans, cousin et beau-frère de Charles VIII qui réclamait la régence, les états généraux de 1484 confirment le couple Beaujeu en tant que régent. Pour information, le duc d'Orléans est connu en tant que Louis d'Orléans et sera reconnu plus tard en tant que Louis XII en succédant à Charles VIII qui décèdera prématurément à l'âge de 27 ans, sans descendance. En tant que régent, Pierre II de Beaujeu se voit confier à la présidence du conseil du roi. Anne, de par son statut de femme, n'a pas accès et ne peut pas participer au conseil. Mais grâce à un partenariat solide entre le couple, Anne accèdera à la gouvernance du royaume de France. Les premières années de la régence sont troublées, toujours par le duc d'Orléans qui s'oppose à la régence, allant même jusqu'à essayer d'enlever le jeune Charles VIII. Doté d'une grande capacité politique et d'un jugement rapide et clair, Anne saura poursuivre l'œuvre de son père et le château de Gien en est un exemple parfait. Le territoire génois a depuis des siècles été au cœur de luttes politisées entre la couronne de France et le duché de Bourgogne. Ainsi, lorsque Anne reçoit des mains de son père le comté de Gien en 1481, elle entend de suite marquer la ville et le territoire d'une empreinte royale permanente. D'ailleurs, si on observe bien l'architecture et notamment le décor sculpté du château de Gien, on peut observer sur la tour ouest, celle qui est à proximité de l'église Sainte-Jeanne d'Arc, des fleurs de lys. Ces dernières ont pour but de marquer le statut royal de la commanditaire et surtout de la propriétaire. Outre la construction du château tel que nous le connaissons aujourd'hui, Anne fait des aménagements dans la ville de Gien. Elle reconstruit le pont, elle réaménage l'église collégiale Saint-Étienne qui est à côté du château, elle étend les fortifications et fait bâtir de monastères par exemple. Anne de Beaujeu est l'une des femmes les plus importantes du royaume de France lors de l'édification du château de Gien. On sait que dès 1483, elle accède au statut de régente avec son mari. On sait aussi, grâce à des relevés d'entre chronologiques, que la construction du château débute à partir de 1482. Qu'est-ce que là d'entre chronologie ? Il s'agit en fait, grâce à l'étude des bois de charpente, de regarder les cernes des bois et ainsi nous pouvons dater le début du chantier pour la construction du château de Gien. Il nous est aussi permis de dire que le château de Gien n'a jamais été terminé. En effet, on sait que dès 1488, Pierre II de Beaujeu accède au titre de duc du Bourbonnet. Le couple délaisse ainsi Gien pour Moulin, où ils installent une véritable cour et surtout font de nombreux aménagements dans leur château. Pierre décède en 1503 et Anne en 1522. Leur bien aurait dû revenir à leur fille Suzanne. Cependant, cette dernière est décédée en 1521, soit un an avant Anne de Beaujeu. C'est Charles III de Bourbon, le gendre de Anne qui était désigné comme son héritier universel. Cependant, les biens de cette dernière reviendront à Louise de Savoie, qui était l'aînée des descendants de Charles Ier de Bourbon. Elle était aussi la cousine d'Anne. Mais surtout, Louise de Savoie est connue pour avoir été la mère de François Ier. Il est certain que nous pouvons dire d'Anne de Beaujeu qu'elle a marqué la ville de Gien. D'ailleurs, on parle de Gien comme étant la cité d'Anne de Beaujeu. De plus, cette personnalité est autant plus importante que malgré son statut de femme, elle a su être une figure importante de la fin du Moyen-Âge. Vous l'avez compris, il me semblait donc important de revenir sur la propriétaire et la commanditaire de ce château de Gien avant d'évoquer l'architecture et l'histoire du château. Avec cette vidéo, j'introduis donc plusieurs vidéos qui permettront de valoriser le château, tout en continuant à valoriser les collections du musée. Je vous donne donc rendez-vous prochainement pour d'autres vidéos. Surtout, n'hésitez pas à rester connectés et à nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt !